Non, mais arrête. Je veux que chacune d'entre vous fasse un beignet pour moi. Ça va être fait. Je suis prête. Oh, oui. Ça va être super. Je vais faire les beignets. Je vais juste mettre la pâte ici. Mais moi, je peux faire ça. Mais mes beignets vont être colorés. Oh, oui. Oh, n'importe quoi. Mes beignets vont être noirs. La couleur noire avec couleur rouge. Voilà, le glaçage rouge, tout ce qu'il faut. Je vais ajouter un peu de blanc. Ça va être encore plus beau. Chose, viens. Apporte-moi tout de suite une assiette. Un bol, ouais. Je vais mettre le styrofo de fraise. Ensuite, voilà le serong. Pourquoi ? Vous allez le voir. Mamie, regardez. C'est le sang. Oh, non. Quel cauchemar. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? C'est juste du serong. Non, mais pourquoi tu fais comme ça ? Non, mais je fais ça pour votre petite fille. Ça va être les beignets super beaux. Oh, je vais m'évanouir. Je vais montrer comment faire des bons beignets. OK. C'est pas bon de le faire en noir. Et je vais bien sûr rajouter du sucre en poudre. Regardez, c'est génial. Non, mais regardez mes beignets. Ouais, c'est coloré et super cool. Oui, mais je vais ajouter un peu de paillettes. Mais comment l'ouvrir ? Allez ! Maintenant, c'est super drôle. Oh, oui. L'important, c'est que j'ai des beignets. Mago, il est temps de choisir un gagnant. Oh, on s'est fait des beignets de sa façon. Elles ont l'air vraiment effrayants. Mais c'est super bon. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, wow. Des sérums de sirop. Mamie, je vais essayer de te beigner maintenant. Mais je vais pas te mentir. C'est trop simple. Mais les beignets de Rebecca ont l'air bien plus intéressants. J'espère qu'ils sont bons. Hum, ce sont les beignets les plus délicieux que j'ai jamais goûtés. Merci, Margot. Wednesday. Arrête de faire peur à la vieille dame. Je veux le cocktail. Bien sûr. Ouais, pas de problème. Ouais. Une option gagnante, c'est de faire un cocktail avec que Margot aime le plus. Je vais commencer par Toxic Waste. Oui, et je vais transformer tout ça en une masse liquide. C'est fait. Vas-y, ouvre. Voyons. Wow. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais ajouter des Skittles. Ouais, tout le monde adore ces bonbons. Je vais les diviser par couleurs. Et voilà. Je vais les mettre dans les verres. Et voilà. C'est l'heure du Sprite. Comment l'ouvrir? Oui, je vais le faire avec mon épongle à cheveux. C'est une idée doux. Pauvre Rebecca. Oui, ça va. C'est juste une douche de Sprite. Et bien sûr, de la crème fouettée. Et un peu de bonbon. Voilà, c'est fait. Oui, bien fait. Mais tes cocktails ne sont pas sans du tout. Et voilà. Les légumes ont plein de vitamines. Et je vais donc faire un cocktail de légumes. Voilà. Oui, j'adore le goût. L'odeur. Je suis sûre que Margot va adorer. Je sais pas, moi. Mon cocktail, je vais le faire avec le cireau à la fraise. Et bien sûr, du Sprite. Voilà. Et bien sûr, le cireau verre. Chose, j'ai besoin de ton aide. Vas-y. Prends de la crème fouettée pour moi. Non, mais vas-y, va-t'en. Oh, c'est tellement frillant. Non, mais pourquoi la volée, ma crème fouettée? Merci. Voilà. T'as bien fait. Et bien sûr, un oeil. Un oeil à la marmelade. C'est super. Margot, serre-toi. Oh, oui, c'est tellement original. Yummy. Le cocktail est vraiment super bon. Cool. Oui, la marmelade, j'adore. Mamie, pourquoi t'as fait ça? Non, mais tu sais que j'aime pas ça. Horrible. Oh. C'est super. Je vais essayer. Hum, super bon. T'as gagné. Oui, j'ai encore gagné. Cette fois-ci, surprenez-moi avec des pâtes délicieuses. J'ai quelques idées en tête. Mamie, arrête de dormir. C'est l'heure de cuisiner. Des pâtes? Oh, bien sûr. Rien de plus facile que de préparer des spaghettis pour ma petite fille. Hum, hum. C'est comment je sais si le chaud est dans la casserole. Une chose va m'aider. Chose. Non, mais. N'importe quoi. L'eau est bouillante. Voilà, je peux mettre des spaghettis. Et moi, je vais les préparer moi-même. Hop-chut. Voilà, de la farine. Tout le monde a de la farine, maintenant. Désolée, mamie. J'ai pas fait exprès. Voilà, il faut pétrir la pâte et il faut ajouter un oeuf cru à la farine. Voilà, comme ça. Je pense que c'est fait. Voilà, quelques bouts comme ça. Et bien sûr, le colorant. Pour que les spaghettis soient colorés. Voilà. Une machine spéciale pour faire des pâtes. Et voilà. Allez, spaghettis. C'est presque prêt. Non, mais il faut tout faire avec amour. Je ne vois rien du tout. Est-ce que j'ai pas mis trop de ketchup? Non, tu l'as même pas ouvert. Oh. N'importe quoi. Wednesday, regarde. T'aimes bien des trucs comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Du ketchup. Et c'est fait. Oui, bien joué, mamie. Oh, c'est tellement éloignant. Vous savez comment faire des spaghettis super intéressants? Il faut les mettre en noir. Oui, j'ai une idée en plus. Bien sûr. Du ketchup et un oeil. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oh non, je n'ai pas mangé ça. Oh, regardez. Mes pâtes colorées. J'espère que Margot va adorer. Wednesday. Non, mais arrête de me faire peur. C'est intéressant, mais n'importe quoi. J'aime pas beaucoup. Oui, des pâtes classiques. Super, c'est bon. Oui, ma petite fille. Oh, c'est tellement coloré. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Oui, super. J'ai fait pour toi. Oui, t'as gagné. J'ai de la chance. Bingo. Oh, Wednesday, j'ai failli oublier. J'ai apporté une barrette spécialement pour toi. Je pense que ça te va très bien. Je ne porte pas de trucs comme ça. Cette fois-ci, je veux une salade César. C'est facile. Oui, je sais faire des salades, moi. Je vais essayer. Pour les Césars, l'essentiel de ne pas épargner le chou, le poulet, et bien sûr, la chapelure. C'est contraindiqué et c'est trop dur. Oui, je vais râper beaucoup de fromage. Je sais que Margot adore ça. Je vais faire un cadeau de printemps pour Margot. Ce ne sera pas en César, mais je pense qu'il va aimer mes fleurs comestibles. Regarde quelle idée géniale. Rien de cool. Voici une idée géniale. Je vais faire une salade dans les poivrons. Je vais mettre tous les ingrédients. Voilà la langue avec le concours, moi. Et les yeux avec les olives. Regardez. La grenouille est mignonne. Voyons ce que vous avez préparé cette fois-ci. Oh oui, c'est vraiment génial. Oh, mais ce sont des légumes. Oh, mamie sait comment faire en César. Oui, c'est génial. J'adore. Winsley, c'est quoi ça? Des olives? Je ne les supporte pas. Mamie, félicitations pour la victoire. Oui, enfin... Hé, arrêtez. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Margot? Un beau gars. Wow. C'est super. Tout le monde est prêt? Pour une nouvelle épreuve. Alors, allons-y. Mamie, commence avec les petits pains pour le burger. Oui, c'est super. Maintenant, on a besoin de la viande hachée. Elle fait des bolets de viande. Elle les met. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, le fromage. Et bien sûr, la tomate. Les oignons. Et c'est fait. Génial. Maintenant, c'est le tour de la sœur. On dirait que ça ne marche pas. Quoi? Un beignet? Il est tellement empêtissant, en plus. Bon, elle coupe le beignet en deux parties. Et elle prend des chocolats? Non. Elle a d'autres trucs. Ah, c'est du gel acide. Bon. Par contre, c'est vraiment aigre. Ajoutons un peu de guimauve. Un peu de marmelade. Et de sirop de baie. Oui, pourquoi pas. Maintenant, nous recouvrons notre burger miracle d'un petit pain. Oh, quelle beauté. C'est le beignet. Mais Wednesday ne se laisse pas sur le pain aussi facilement. On commence par les petits pains. Par les noirs, bien sûr. Voilà la viande. Qu'est-ce qu'il fait, Wednesday, avec ton morceau de fromage? Oh, oui, il a l'air super cool. Du concombre. Wow. Oui, on dirait que ce sont les dents et la langue. Mais il manque quelque chose. Oui, bien sûr, la chose est toujours là. Hello. Des yeux en marmelade? Oui, c'est ce qui manque. Mamie, n'aie pas peur. C'est la chose. Oui, Wednesday a des yeux en marmelade. Et elle est médiatement sur le burger. Regardez ce monstre. Il est tellement effrayant. Mais il est appétissant. Alors, Margot, c'est à toi. Oh, je suis tellement affamée. Ce burger, elle est aussi inhabituel. Essayons. C'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est un peu habituel. Oh, c'est quoi? Ce sont des oignons? Horrible. Je ne vais pas manger ça. Qu'est-ce qu'on a là? Wow. C'est mon bonbon préféré. Vignettez de la marmelade avec un baignet. C'est ce que j'aime. Bon, il est temps de choisir le gagnant. Et? C'est le burger. Oui, notre gagnant. Wow. Félicitations à Wednesday. C'est wow, c'est un sourire. Wednesday sourit. Wow. Bon, on dirait qu'elle est embarrassée un peu. Oh, on dirait que la sœur et la chose se sont bien entendues. Mais il est temps pour la chose de partir. Oui, et nos héros doivent préparer un nouveau plat. Du chocolat chaud. Qui n'aime pas le chocolat chaud? J'espère que tout le monde est prêt. C'est parti. Mademis recommence à cuisiner d'abord. Elle verse le lait dans la casserole. La poudre du cacao. Et elle mélange le tout. Ah oui. Tablet de chocolat rendra le coup encore plus riche. Oh, c'est chouette. Mademis verse du chocolat chaud dans la tasse. Bravo. Ce genre de chocolat chaud réchauffe tout le monde. Et c'est au tour de la sœur. Attention, tu peux rémanger tout le chocolat comme ça. Oui. Mamie a raison. Il faut ajouter du sucre. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Oups. Oui, mamie n'aime pas ça. Oui. Bon, on ajoute du lait. Un peu. Oui, la sœur doit être plus prudente. Maintenant, un peu de colorant. Regardez tout ça. La crème est si brillante. C'est tellement appétissant. Maintenant, un peu de sprinkles. Wow, regardez ça. Oui, la sœur a bien fait. Mais ce n'est pas tout. La touche finale de la crème fouettée. Et du marshmallow. Et non, et ce n'est pas tout. Regardez ces figures. Bon, est-ce que c'est comestible? Mais bon, c'est vraiment super chouette. Alors, Wednesday? C'est à toi? Oui, la chose est toujours là. La tasse? C'est vraiment effrayant. Mamie, il est mieux de vraiment se calmer. Oh, de la crème fouettée, bien sûr. Et du sirop de baie. Super, pas mal. Et bien sûr, du haribo. Regardez. C'est tellement original. Le chocolat chaud est prêt. Wow. Oh. Tellement beau. Et bon. J'aime bien. Oh. Ouais. Wow. Wow. Et c'est le chocolat chaud de Mamie. C'est super bon aussi. Oh wow. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bizarre. Mais je vais essayer. Pas mal. Et le gagnant, c'est... Bien sûr, ma sœur. Félicitations. C'est la victoire bien méritée. Alors, je pense que nos héros sont prêts pour une nouvelle épreuve. Qu'est-ce qui leur attend cette fois-ci? Oh, ce sont des frites. Il y a beaucoup de façons pour cuisiner les frites. Hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos héros? Bien sûr. Non mais, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est super drôle. Non mais, Mamie n'est pas contente. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre sa petite fille? Bien joué. Maintenant, tu peux prendre... Et Mamie est toujours là. La sœur coupe avec un couteau spécial. Regardez, c'est super beau. Et maintenant, on ajoute un peu de couleur. Oh, waouh, c'est tellement brillant. Maintenant, on ajoute de l'huile. Et maintenant, on peut faire frire des frites. Génial. Mais il faut être plus prudente, surtout avec l'huile. Attention. Les frites sont prêtes. Maintenant, tu les mets sur l'assiette et tu peux les servir. Mamie aime toujours tout. Mais elle préfère la façon classique de cuisiner ce plat. Et parfois, c'est toujours le plus bon. Oh oui. Oh, le goût de l'enfance. Les frites et le ketchup. Oui, génial. Bien joué. Oui. Bien joué, vraiment. Qu'est-ce qu'elle va faire, Wednesday? Les frites sont déjà faites. Hum, ça va être quelque chose d'inhabituel. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Non, pas ce côté-là. Ha, ha. Mamie, n'aie pas peur. Bon. On a noté où? Oui, bien sûr. Le spray. Et le colorant noir. Waouh. En fait, c'est beau. Et bien sûr, le ketchup. Et voilà, on peut servir ces frites-là. Oui, la sœur a bien aimé le plat de Wednesday. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Margot? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quoi? C'est quoi ça? Des frites brûlées ou quoi? Oh, oui. En fait, c'est super bon. Pas mal. Et surtout avec le ketchup. C'est merveilleux. Je pense que je vais tout manger. Génial. Super bon. Alors? Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal? Mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, au revoir les frites. Miam, miam, miam. Génial. Je pense que j'en ai mangé trop. Oh, j'aime bien ces frites-là. Oui, c'est vraiment pas mal. Le dernier morceau? Oh, non. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Alors, les gars, vous êtes prêts pour la prochaine étape? Pour le prochain tour? Des crêpes? Oui, ça va être super bon. Je pense que nos éreux sauront bien le faire. Alors, c'est parti. Mamie, comme toujours. Elle va être la première à cuisiner tout ça. Bien sûr, on met tout ça sur la poêle. Vous voyez ça? Alors, on peut en tourner. Ah, cette crêpe est vraiment parfaite. C'est des années d'entraînement. Wednesday, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pense que la chose doit l'aider. Oui. Bien sûr, le couleur en noir. Bien sûr. C'est Wednesday. On mélange le tout. Oh. Oui, laissez un peu emporter, mais bon. Il faut bien cuisiner les crêpes. C'est tellement beau. Oui, la nourriture noire est toujours stylée. C'est quoi votre couleur préférée? Laissez vos réponses dans les commentaires. Et peut-être que la prochaine fois, on va cuisiner le plat de votre couleur préférée. Et qu'est-ce qu'elle fait la sœur? Oh, wow. C'est pas une crêpe. C'est une œuvre d'art. Je pense qu'il n'y a plus de couleur en rose. Ou de ces couleurs-là, en fait. Aïe! Ouais. Doigts dans le but. Dans l'œil. Je pense que tout va bien. Bon. Il ne faut pas laisser les bras. Alors, continuons. Oh, regardez tout ça. C'est super beau. La sœur a fait un licorne super. Oui, dans ces moments-là, mamie doit être vraiment fière. Et la mamie, qu'est-ce qu'elle a? Oui, je pense que c'est la récite ancienne. Avec le sirop d'érable. Oh, les crêpes de Wednesday sont toujours là. Oui, elles ont l'air super inhabituelles. Wednesday les met sur l'assiette. Et il ajoute le sirop d'ébain préféré. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des araignées? Mamie, attention. Ces araignées sont faites de chocolat. Alors, Margot, il est temps d'essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça a l'air super effrayant. Bon, je vais essayer la crêpe quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'aime bien. Et le goût est vraiment super. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les cornes. Comme c'est bon. Et super. Et voilà, la soeur est la gagnante. J'ai vraiment aimé ces d'écorne. J'adore cette journée. Donne-moi mes lunettes. Je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir. Oui. Moi, j'ai si prête. J'aimerais beaucoup préparer ce baignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. Et c'est comme ça, ouais. Je vais remplir tout et tout les trucs. Et maintenant, je ferme. Et j'attends. Moi, je vais faire des magnifiques baignets en arc-en-ciel. Parce que les baignets ordiniers sont tellement ennuyeux. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme. Et j'attends. Quelle bonne fille que tu es. Tu vas très bien t'en sortir. Où est-ce que tu es? Je suis sûr, les baignets noirs sont les plus savoureux. Mais il manque quelque chose. Vraiment? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Oh non, j'ai peur de cette mentale. Léve-moi ça. Merci, chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette sauce-ongle. Ce sera plus pratique pour découvrir les baignets. C'est ça. Oh, c'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes baignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est friand. Mes baignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en rayon spéciale. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignets en arc-en-ciel. Oh oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, je n'arrive pas à rien. Non, je n'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force. Mais bon, je vais mettre comme ça. Mes baignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignet est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. Oh, il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce baignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignet arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les baignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose. Bien ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt? Ouais, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Pourquoi t'es-tu isolée? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Oui, je vais prendre la farine. Oh, chui! J'ai toute couvert de farine, mais c'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau. Et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe un petit carré. Et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette. J'ai ajouté du ketchup. Il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup. Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non, c'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup. Et voilà, c'est fait. Oui, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Chose, viens ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Oui, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Oui, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Oui, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non, mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça? Et qu'est-ce que t'as? Hé, regardez. Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... C'est horrible. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau. J'ai hâte de goûter. Oui, et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Oui, j'ai gagné. Oui. Je vais bien essuyer à mes lunettes. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon est sucré. Chose, t'es prêt? D'accord. Oui. J'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boisson. D'accord. Je vais commencer. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis, mais acidulés. Ils me devront réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. Maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool. Je pense que c'est vraiment génial. Et ce sont des verres comestibles. Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les trier par couleur. Ce sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je peux faire. Où sont tes manières? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici. Et bien sûr, du Sprite. Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des sprinkles. Et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super sang à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire. Oh, c'est vraiment horrible. Je pense que je ne vais pas l'apprécier. Oh, mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau et il est super sang. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas? Non, chose, le verre. Je vais prendre le verre. Et bien sûr, du sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant. Et je vais bien remuer tout ça. Avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Oh, tu m'as fait tellement peur. Chose, dépêche-toi. Super, merci. Tiens. La crayon fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerveaux. Mais pour un meilleur effet, je vais arroser le sirop rouge et mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. On est prêts, Jill. Oh, c'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce courtel-là. Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri? Oh non, je ne vais pas goûter ça. Oh. Oh, ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. Aïe. C'est tellement incite. Mais le boisson est beau. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci. Avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. Ah, d'accord. J'ai compris. Je vais le faire. Je vais prendre les feuilles de laitue et m'assurer de les déchirer. Comme ça. Oh. Qu'est-ce que tu me proposes? Merci. Mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Oui. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai besoin de... de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet au défi de laitue. Et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des couteaux à cette salade sida. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi? Et pour moi, ça va. Je vais utiliser ces formes-là. Oui. Regardez. Je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez. C'est génial. Oh. Ouais. C'est super, Wednesday. T'aimes pas ça? Mais bon. Oh. C'est super. Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet. C'est génial. Je comprends rien. Oh. Le poivron, il est rouge. Je sais juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas? Voilà des yeux. Et regardez ces têtes. Oh non. Ça va nous manger. Peut-être. Bon. Je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh. J'adore. Oh. Quelle salade intéressante. Honnêtement, ça n'est pas très bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc noir? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh. Oh. C'est quoi cette salade? C'est juste ce qu'il faut. Hum. C'est super bon. C'est le gagnant? J'ai gagné. Je suis une grande cuisinière. Voici l'école bien aimée. Eh bien, nous voilà. Nous aurons déménagé. Mais quel cauchemar. Des cafards. Tout est cassé. Je ne veux pas vivre ici. Regarde. Quel énorme cafard. Mais je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais commander vos meubles. J'aurai cette chambre-là. Regarde, Wednesday. Oh, tellement brillant. OK. Non, mais vas-y, range ça. Ma chambre va être comme ça. Oh non, c'est sombre. Ferme. En fait, c'est stylé. Je vais acheter beaucoup de trucs. Oh. Vas-y, je vais ouvrir. Je pense que c'est ma commande. Et passez. Oh. Regarde ça. Bonjour. Passez. Mes étagères. Justices et roses. Quelle belle étagère blanche. Et combien de choses tu peux y ranger. Les demoiselles est prêts. Les chevaux-villers ont également été rangés. Les derniers traits, les touches finales. Bingo. Il ne reste plus qu'à mettre le poisson et accrocher le portrait. Les coussins. Les coussins. C'est fait. Super. Je vous remercie. Au revoir. Oui, c'était génial. Maintenant, c'est vraiment ma belle chambre. Oui, je suis tellement heureuse. Arrête. Je pars dans un monde de couleurs et de bonté. Je vais tout faire moi-même. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. C'est fait. Il faut marquer le territoire. N'entris pas dans mon territoire. Chose. Apporte-moi la boîte. Dépêche-toi. Nous avons beaucoup de travail à faire. Enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Super. Les planches noires. Pourquoi elle fait autant de bruit? Je vais faire ça plus tard. J'ai besoin de celui-là. Chose. Monte dans la boîte et va chercher la prisseuse. Vas-y. Je vais tout percer. Je lance. Je lance. Ouais. Je suis une vraie pro. Chose. Passe-moi la grappeuse. Merci. Moi, je vais faire quelque chose de spécial. Sur le lit. Ça ne prendra que quelques minutes. Dans les décorations, je vais prendre du carton le coller au mur. J'aurai une lampe aussi. Chose. Vas-y, là-bas. Qu'est-ce que tu fais? T'es coincée? Non, mais n'importe quoi. Bon, je vais le faire moi-même. Vas-y, va te promener. Je vais prendre ça. C'est du synthétique. Le coller à mon mur. Ouais. C'est le mur super doux. Il manque quelque chose. Chose. Ouais. Bien sûr. T'as raison. Oh, ouais. Parfait. Maintenant, il faut mettre les rideaux. Et regarder. La chambre magnifique. Oh, comme c'est friant. Regardez. Un peu de décoration. De jolies choses noires. Et un globe test. Je vais accrocher ma lugubre. Voilà, on soit. Je suis contente car je suis une génie. C'est parti. Et un globe test. Cette poision, elle est très bonne.